L'humain n'a jamais été conçu pour voler. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre organisme lorsqu'on prend l'avion. Soyez les bienvenus à bord. Alors c'est vrai que prendre l'avion, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé et maintenant beaucoup d'entre nous le prennent un petit peu quasiment comme prendre l'autobus. Mais lorsqu'on est dans les airs, à 30 ou 40 000 pieds, eh bien on commence à sentir qu'il se passe des choses un petit peu différentes. On commence à gonfler un petit peu, on a des flatulences. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de tous ces petits problèmes et toutes les conséquences qui pourraient arriver lorsque vous prenez l'avion. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas docteur. Je suis juste un chef de cabine. Mon nom est Victor. Je suis youtubeur depuis au moins 6 ans maintenant, je crois. Vous êtes sur la chaîne de Victor Voyages et toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Je vous parle un petit peu de tout ce qui touche au transport aérien. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les listes de lecture qu'il y a. Vous allez trouver un paquet de vidéos. Vous avez également le moteur de recherche de YouTube en cliquant sur la petite toux. Vous pouvez taper un mot-clé et vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse. Et puis si vous aimez le transport aérien ou si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce vers le haut. Ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible dans l'algorithme de YouTube. On trouve des vols qui sont de plus en plus longs. Maintenant, on a facilement des vols de 17 jusqu'à quasiment 19 heures. Donc comment est-ce qu'on arrive à résister à ça ? Mais vous allez voir que la plupart des effets sont les mêmes que vous preniez un vol de 4 ou 5 heures ou que vous preniez un vol de plus de 12 heures. Le premier effet, c'est la déshydratation. Vous allez sentir que votre gorge, que votre nez, que votre peau même commence à déshydrater. Et nous, en tant qu'hôtesse de l'air et steward, on va s'hydrater régulièrement, que ce soit les mains, que ce soit le visage, parce que sinon, ça va commencer à craqueler très très vite. Alors pourquoi est-ce qu'on est déshydraté ? Tout simplement, l'air que vous avez à bord de la cabine est aspiré de l'extérieur de l'avion. Donc il passe dans les tiobines pour être réchauffé et ensuite est injecté dans la cabine. Mais l'air en altitude est beaucoup plus sec. Il y a moins d'humidité. Un petit peu comme quand vous allez à la montagne, vous allez sentir que l'air est beaucoup plus sec. Mais comme il y a peu d'humidité à l'extérieur de l'avion, on se retrouve avec un niveau d'humidité qui est assez flableux dans l'avion. Certains nouveaux avions, comme le Dreamliner, ont un système qui va rajouter de l'humidité automatiquement à bord. Mais dans la plupart des avions, vous allez sentir que votre peau va être plus sèche. Alors c'est très simple, utilisez des crèmes hydratantes, buvez beaucoup d'eau, plus que ce que vous feriez d'habitude au niveau du sol. Et petit conseil, vous pouvez même commencer à boire de l'eau avant de monter dans l'avion. Donc commencez à boire plus, oui, vous allez aux toilettes. Mais ça, ce n'est pas la fin du monde, il y a des toilettes dans l'avion. Mais ça va commencer à hydrater votre corps avant d'être déshydraté. Et puis aussi, petit conseil, l'alcool déshydrate. Donc évitez de boire beaucoup de l'alcool à bord parce que ça ne va pas vous aider. Deuxième chose, l'altitude va avoir un effet sur plusieurs choses, sur vos oreilles, où elles vont se boucher, sur vos sinus, et puis également même sur votre intestin. Quand l'avion monte en altitude, la pression change, la pression atmosphérique est différente au niveau du sol que celle qu'on a en altitude. Même chose, je reprends l'exemple de la montagne. Lorsque vous êtes en montagne, vous sentez qu'il est plus difficile parfois de respirer. À chaque fois que l'avion monte en altitude, la pression descend, et lorsque l'avion va redescendre pour s'approcher du sol, pour atterrir, la pression va augmenter. Alors, votre corps va essayer de s'ajuster. Alors, en général, là où on sent, et beaucoup plus au niveau de l'atterrissage, c'est au niveau des oreilles. Vos oreilles vont se boucher. Un petit peu comme quand vous prenez un ascenseur qui va très très vite, et surtout lorsque vous descendez, vous allez sentir vos oreilles se boucher. En général, le moyen de régler le problème, c'est d'avaler sa salive, ou garder encore un petit peu d'eau avec vous dans une petite bouteille, comme ça, vous pourrez boire, ça devrait vous aider. Mâcher quelque chose va également vous aider. C'est un peu plus difficile pour les nourrissons, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, donc vous pouvez leur donner un biberon à ce moment-là. Vous pourriez avoir des maux de tête, et ça, ça vient du fait que l'air peut être bloqué dans vos sinus, et comme l'air va commencer à s'agrandir, parce que la pression augmente, et bien ça va créer des maux de tête. Même chose, vous pouvez toujours amener avec vous un panadol ou quelque chose qui va vous aider à régler les maux de tête. Le manque d'hydratation peut aussi causer des maux de tête, donc continuez à boire de l'eau. Je vous ai parlé de l'intestin, oui, alors il y a des gaz au niveau de l'intestin, et lorsqu'on est en altitude, ces gaz vont prendre plus de place. Et donc, vous allez avoir plus de flatulence. Alors, il n'y a pas 50 moyens de s'en débarrasser, comme disait la chanson, libérer, délivrer. Et puis, tout devrait bien se passer. Le petit secret, je l'avais déjà dit sur une vidéo, vous savez que nous, en tant qu'équipage, on doit aussi ces flatulences qui arrivent. On n'est pas immune, on est juste des êtres humains. Et en général, on va éviter d'avoir ces petites libérations de gaz dans le galet, parce qu'on a nos collègues qui sont autour de nous. Et donc, en général, on va le faire en marchant dans la cabine. Donc, ça vient se noyer avec tous les gaz des autres passagers. Mais ne dit la personne que je dis ce secret-là, surtout. Un autre effet également de l'altitude, c'est que vous pourriez vous sentir un petit peu plus endormi, ou un petit peu moins alerte. Et ça, ça vient du fait qu'il y a moins d'air disponible. Donc, votre système a plus de difficultés à absorber de l'oxygène et donc va fonctionner un petit peu plus au ralenti. Je prends mon exemple. Lorsque vous allez en haute montagne, vous allez sentir que vous allez aller plus lentement. ou si vous allez en haut du Machu Picchu, moi, ça m'était arrivé, eh bien, je sentais que j'avais un petit peu moins d'énergie. Ça prenait plus d'efforts pour monter les marches, pour monter les escaliers, etc. Donc, c'est la même chose en avion. Alors, vous risquez de vous endormir plus facilement. Ce qui peut être un bonus si vous faites un vol de nuit et que vous avez d'habitude du mal à dormir en avion. Mais la bonne nouvelle à tous ces problèmes, c'est qu'en général, ils n'ont aucune conséquence et ils vont se régler d'eux-mêmes dès que vous allez atterrir. Donc, ne paniquez pas si vous commencez à avoir plus de flatulence, si vos jambes gonflent, si vous n'arrivez plus à remettre vos chaussures, normalement, lorsque vous êtes arrivé au niveau du sol, tout devrait se régler de soi-même. Par contre, un autre effet de volet qui, là, peut avoir des effets beaucoup plus graves, c'est les caillots sanguins, ce qu'on appelle également en anglais le DVT, The Event Trombosis. Lorsque vous êtes immobile pendant plusieurs heures et que, surtout, vous êtes crampé dans un siège économique où il n'y a pas beaucoup de place, vous n'avez pas vraiment l'occasion de pouvoir étirer vos jambes ou bouger, eh bien, des caillots sanguins pourraient commencer à se former. Et le problème, c'est que ces caillots peuvent avoir des répercussions très, très graves, surtout s'ils commencent à se retrouver au niveau des organes vitaux. Alors, si vous ne bougez pas dans l'avion, vous augmentez vos risques de développer ces caillots sanguins. Sur un vol d'une heure, ça peut aller, mais si vous commencez à faire des vols qui sont assez longs, ça peut être vraiment quelque chose de gênant. Les risques de caillots sanguins mélangés à quelques autres conditions que vous pourriez avoir pourraient s'accélérer. Donc, si vous êtes une personne à un certain âge, si vous avez de l'obésité, si vous avez déjà des antécédents familiaux de personnes qui ont eu des caillots sanguins dans le passé, si vous avez eu un cancer ou si vous avez eu récemment une opération chirurgicale, eh bien, vous augmentez également vos risques. Certaines études montrent également que si vous êtes enceinte, vous augmentez les risques et si vous avez pris la pilule contraceptive par voie orale. Ça, je ne peux pas me prénoncer. Je vous dis, je ne suis pas médecin et je n'ai jamais pris de pilule contraceptive. Mais d'après certaines études, ça augmente également les risques. En 2022, il y a 18 études qui ont été combinées toutes ensemble pour regarder un petit peu les risques qui sont liés justement aux caillots sanguins. Et ils disent que toutes les deux heures, on augmente nos risques de caillots sanguins de 26%. Donc, s'il vous plaît, marchez. Lorsque la consigne des ceintures est éteinte, de temps en temps, levez-vous, allez aux toilettes, surtout si vous vivez beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, ça devrait vous aider à aller aux toilettes. Mais déplacez-vous un petit peu dans la cabine. Évitez de le faire pendant qu'on est en train de faire le service parce que vous allez être bloqué entre les chariots, vous n'allez pas pouvoir tourner à votre siège. Mais allez marcher, étirez-vous, faites circuler votre sang. Un autre bon moyen d'éviter les caillots sanguins, c'est de porter des bas de contention. Je sais que la plupart du temps, ce ne sont vraiment pas des choses très très jolies, mais si vous avez une longue robe ou un pantalon qui va le couvrir, personne ne va les voir. Ça devrait vous aider parce qu'en 2021, il y a eu une étude de plus de 2600 participants qui ont porté justement ces bas de contention. Et on s'est rendu compte que même si aucun d'entre eux n'avait eu un caillot sanguin, faisant les analyses un petit peu et regardant leur état à l'arrivée en sortant d'avion sur la même durée du vol, on s'est rendu compte que ceux qui portaient les bas de contention étaient en des meilleurs états. Il y avait une meilleure circulation sanguine que ceux qui n'en portaient pas. Vous pouvez trouver des bas de contention dans les pharmacies, en aéroport, mais souvent c'est vendu très très cher parce qu'ils savent que c'est quelque chose à acheter la dernière minute. Je parle anglais de temps en temps. Souvent dans les pharmacies, vous pouvez sûrement les trouver également en ligne. Achetez-en une ou deux paires, comme ça vous les avez. Ce n'est pas quelque chose d'utiliser très très souvent, mais je vous dis, même s'ils ne sont pas très très beaux, maintenant je pense qu'ils ont fourni un peu plus joli, mais vous pouvez toujours les cacher avec un pantalon ou une robe. Si vous pensez que vous êtes à risque de développer un caillot sanguin, que vous allez faire un très long vol, je vous dis, sur les vols de 2-3 heures, il y a peu de chances que ça se développe, surtout si vous prenez l'occasion de marcher, il y a moins de fois. Mais si vous allez faire un très long courrier et que vous avez éventuellement des conditions médicales que j'ai évoquées plus tôt, eh bien parlez-en à votre médecin avant de partir. Et peut-être qu'il va pouvoir vous donner quelque chose qui va justement vous aider. Donc, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour ça. Un autre effet qui est très connu, c'est le décalage horaire. Donc, surtout si vous faites un vol assez long, il y a des grandes chances à ce que vous alliez traverser plusieurs fuseaux horaires. Et donc, il va falloir que votre corps se réhabitue. Vous allez arriver le matin, alors que pour vous c'est la nuit, ou à l'inverse, vous allez arriver le soir, alors que normalement pour vous c'est le matin. Donc, essayez d'ajuster votre sommeil. Un conseil que j'ai donné plusieurs fois, si vous allez faire un vol de nuit, essayez de rester réveillé avant de partir, de manière à ce que vous soyez fatigué, et vous dormiez pendant le vol de nuit. Si vous allez faire un vol de jour, essayez de dormir avant, de manière à être en forme, en montant dans l'avion, et que vous restiez éveillé le plus longtemps possible. Essayez d'avoir peut-être une sieste, mais ne pas dormir pendant tout le vol, parce que si vous arrivez et que c'est le soir, eh bien, vous avez besoin de dormir, vous ne voulez pas rester réveillé. En général, l'organisme se passe à se réajuster à peu près d'une heure par jour. Donc, si vous avez fait un vol et vous avez six heures de décalage horaire, ça devrait vous prendre quasiment une semaine pour vous réajuster. Donc, si vous partez quelque part pour une semaine et que vous revenez, eh bien, à peine vous allez être ajusté que vous allez repartir dans l'autre sens. Il est également prouvé que si vous faites des vols vers l'est, en général, on s'adapte plus facilement aux décalages horaires que les vols vers l'ouest. Enfin, le dernier effet dont je vais vous parler, mais on a peu d'analyses là-dessus, ce sont les radiations cosmiques. Lorsque vous allez voler plus haut, vous avez des radiations qui arrivent du cosmos. Alors oui, je sais que ça a l'air un petit peu quelque chose d'extraterrestre. Normalement, il n'y a pas d'incidence, à moins que vous soyez un voyageur très, très, très fréquent. Mais si vous voler une fois de temps en temps, vous ne devriez pas être impacté. En tant qu'équipage, nous, on vole beaucoup. Et donc, ce genre de choses, normalement, est calculé. La compagnie devrait regarder le nombre de vols que vous faites, le nombre d'heures en fait que vous avez volées. Et à partir d'un certain nombre d'heures, ne pas vous faire voler. C'est pour ça que même si on est payé 40 heures en semaine, par exemple, on ne vole pas 40 heures dans la semaine. Ça va surtout avoir un effet sur les femmes enceintes et les personnes qui sont plus à risque. Mais je vous dis, il y a peu d'études encore sur ce genre de choses. Donc, on est très précautionneux. Je ne sais pas si le mot existe, mais si on voit que le nombre d'heures volées est élevé, on va simplement s'arrêter de voler. Mais ça ne devrait pas vous concerner, vous, en tant que passager. C'était une vidéo un petit peu plus sérieuse, mais j'espère que ça vous aide un petit peu à comprendre ce qui nous arrive dans l'organisme lorsqu'on vole. Si vous avez, vous, vécu d'autres conséquences à prendre l'avion, vous avez eu d'autres choses que des ballonnements, vous ne pouvez plus remettre vos chaussures, mais peut-être quelque chose d'autre, je ne sais pas, une poussée d'acné, n'importe quoi, dites-le dans les commentaires. Ce sera intéressant de voir un petit peu ce qui vous est arrivé et de partager avec la communauté. Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est VictorVoyage, et puis la semaine prochaine sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Salut.